L'énergie de rotation de l'hélice se transforme en chaleur. On peut alors mesurer la quantité d'énergie mécanique ou électrique qui est fournie à l'hélice et la température de l'eau. Et connaissant les concepts importants qui furent dégagés au XVIIIe siècle, j'ai oublié de les citer, par exemple, la mise en avant de la chaleur latente, c'est la chaleur qui est dégagée par un corps lorsqu'il, par exemple, passe de l'état liquide à l'état solide. Quand l'eau se transforme en glace, pour la congeler, il faut enlever une grande quantité de chaleur, appelée chaleur latente. Également, la chaleur spécifique qui donne le rapport entre chaleur et température. Combien de chaleur faut-il apporter pour qu'un corps monte d'une température de 1 degré ? C'est la chaleur spécifique. Et Joule, connaissant la chaleur spécifique des fuites, donc de l'eau, pouvait dire, voilà, autant d'énergie mécanique, autant de chaleur produite. Et donc, il montra que les deux étaient équivalents. C'était, on peut dire la même chose, au moins strictement proportionnel. Les deux étaient une forme d'énergie. Concept issu au départ de la mécanique newtonienne, et qui fut rapidement ainsi étendu au concept d'énergie thermique. Plus tard, on découvrait aussi le rayonnement thermique, d'abord essentiellement dans l'infrarouge. Je ne sais plus le nom du scientifique qui l'a découvert, mais il s'était mis dans l'idée de mesurer la température de la lumière. Donc, il prenait de la lumière solaire, il prenait un filtre, un prisme, et décomposait ainsi la lumière du soleil en toutes ses couleurs. Et il plaçait un thermomètre, là où il y a du bleu, là où il y a du vert, et ainsi il mesurait l'augmentation de la température sous le rayonnement du soleil. Et là, surprise, rouge, température, et à un moment donné, il met le thermomètre sur le côté. À côté du rouge, là où on ne voit plus rien, il n'y a pas de lumière, et surprise, la température du thermomètre, il remontait même très bien. Il y avait là un rayonnement inconnu, invisible à l'œil nu, mais qui apportait de la chaleur. C'était le rayonnement infrarouge. Au 19e siècle, il y eut aussi une énorme accumulation de données issues de mesures, et avec des précisions de plus en plus croissantes, de plus en plus précises, des mesures des propriétés des corps. Les métaux, le fer, le cuivre, le bois, l'eau, le mercure, et bien, bien, bien d'autres substances. Et on accumula des données sur leurs propriétés, en particulier en fonction de la température et de la pression. Les données, c'est la nourriture du physicien. C'est avec ça qu'il peut vérifier ou imaginer des théories. Donc c'était très important. Et ça continue encore de nos jours. Ça ne s'est pas arrêté au 19e siècle. Actuellement, on fait en groupe de nombreuses mesures pour améliorer les précisions, pour étudier de nouveaux matériaux. On en conçoit régulièrement. Il est très délicieux de prédire leurs propriétés. Et donc, l'étude en laboratoire est importante. Et aussi pour étudier les comportements dans des conditions extrêmes de température et de pression. Des températures de grand froid, proche du zéro absolu, nous reparlerons de cela. De pression, de température très élevée, par exemple, ou de pression très faible, comme dans le vide spatial, ou des pressions très élevées, jusqu'à des pressions, comme on en rencontre au cœur des planètes, pour savoir comment se comportent les minéraux ou les métaux dans ces pressions particulièrement extrêmes. Au 19e siècle, apparaît aussi vraiment ce qu'on appelle l'acte de naissance de la thermodynamique. C'est Clausius. Alors, Clausius a pris les travaux de Carnot. Il s'est basé sur les travaux de Carnot. Et il en a fait une approche plus théorique. Et l'acte de naissance, c'est la publication, c'est en 1851. Et outre les travaux de Carnot, il a mis en évidence, par exemple, le concept d'entropie, qui est site central en thermodynamique, sur lequel nous reviendrons donc souvent. Au 19e siècle, il y avait aussi l'hypothèse atomique. Alors, c'était une hypothèse à l'époque. On pensait que la matière devait être soit continue, soit composée d'atomes. Alors, on ne savait pas. Certains l'acceptaient, d'autres le refusaient. Ils disaient, on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les voir. Donc, hypothèse inutile. D'autres l'acceptaient, parce qu'il y avait pas mal d'évidence. Et donc, il y a eu un fort développement de cette hypothèse atomique, et notamment avec les travaux de Maxwell et de Boltzmann, qui élaborèrent la théorie statistique, c'est-à-dire la physique statistique, des gaz. Donc, le but était de comprendre les gaz, leurs propriétés, les propriétés des gaz, à partir des comportements d'infimes corpuscules, les particules de gaz, les atomes, les molécules, comme on dirait maintenant, des particules de gaz, très très petites et extrêmement nombreuses, et par des calculs de probabilités et de statistiques. Ça a marché plutôt bien. La théorie statistique des gaz de Maxwell et Boltzmann est celle, ou là aussi, de l'acte fondateur de la physique statistique. Puis arrive le XXe siècle. Alors, le XXe siècle, je ne vais pas trop m'étendre, il y aurait beaucoup trop à dire, car là, ça a augmenté considérablement. Le XXe siècle est le siècle de la science et de la technologie, littéralement. Et le XXIe aussi, déjà maintenant. La physique, notamment, ne se développe pas énormément, en particulier avec la mécanique quantique, science, des atomes et des particules aux comportements souvent si étranges. Et on étudia également le rayonnement, les photons, le rayonnement lumineux, pour mieux les comprendre. Et l'usage de ces connaissances physiques sur les particules et le rayonnement permit une nette amélioration de la physique statistique, puisqu'elle se basait sur ces corpuscules, ces particules. Et donc, il y eut des développements absolument considérables, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau technique, qu'au niveau des applications en physique statistique et thermodynamique au XXe siècle. Voilà, nous arrêterons là pour le côté historique. D'ailleurs, l'essentiel des connaissances et des choses dont nous parlerons sont pour une grande partie issues des recherches du XXe siècle. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous allons donc passer, nous allons rentrer dans le vif en commençant par les grandeurs physiques. Pour mieux comprendre quelles sont les grandeurs physiques qui sont manipulées, à quoi est-ce qu'elles correspondent, comment est-ce qu'on les casse, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on les chiffre, comment est-ce qu'on les appelle. Et en particulier, on verra bien sûr de plus près les concepts de température, chaleur, pression, etc. Je vous remercie.